Bonjour tout le monde c'est Xeleko et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler d'un nouveau jeu. Il s'agit de Atlas Fallen qui est sorti le 10 août et qui n'a pas eu spécialement beaucoup de marketing mais étant donné que je me suis acheté le jeu, autant vous le présenter. Par contre ne faites pas la même bêtise que moi en regardant les bandes annonces à se dire que le héros tape des monstres de plus en plus gros et de plus en plus puissants avec plein de styles d'armure que c'est un Monster Hunter like car sinon comme moi vous allez être déçus. Non, ici on est bel et bien dans un action RPG somme toute classique avec de très grands mondes à parcourir donc vous allez faire pas mal d'allers-retours et clairement il y a plus de temps à explorer qu'à combattre je pense réellement donc si vous êtes un féru de combat, tapez un monstre, retournez au bercail, crafter une armure, tapez un monstre, crafter une armure, tapez un monstre, c'est peut-être pas votre style de jeu, c'est aussi pour ça que je vous fais cette vidéo qu'en attendre de cet Atlas Fallen avant de devoir l'acheter si vous osez un petit peu sauter le pas ou pas et si ça vous correspond. Donc cette action RPG, les combats sont intenses, très intenses. Au début c'est pas très facile de se soigner donc c'est punitif si vous faites quelques mauvais mouvements, vous n'arrivez pas à parer les coups adverses, vous n'arrivez pas à les esquiver, bien comme la plupart des jeux vous allez prendre des dégâts. Mais il y a une mécanique dans celui-là qui est assez punitif et je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard quand on va aborder le gameplay. Avant de voir le gameplay justement on va aussi se baser sur le jeu et expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc déjà la thématique c'est le désert. Si vous êtes aussi quelqu'un qui est partisan de voir moult biomes différents, l'île tropicale, la plage, le désert, la montagne, les volcans, bref ce que tu veux, tu oublies la thématique. Non pas que les scènes ne soient pas différentes, il y a des mondes souterrains, il y a des moments un petit peu plus verdoyants que d'autres, là vous voyez qu'il y a un petit peu de polouse bien évidemment, mais globalement la thématique c'est sur le désert. Donc vous n'attendez pas d'un seul coup à avoir la neige qui tombe et avoir des petits pas de pied dans la neige, non ça ne sera pas le cas. Donc voilà, après il y a quand même quelques endroits vraiment stylés dans le jeu. En niveau de la map c'est très grand, donc rien que ça c'est la première zone. Je l'avais clean, je crois que j'ai quasiment fait toutes les quêtes, non peut-être pas, j'ai pas fait tous les coffres mais j'ai fait toutes les quêtes de la zone. J'ai trouvé au moins 90% de cette zone, donc c'était plutôt sympa. Il y a différentes cartes, différentes zones, les mondes souterrains. Cette carte est immense, vous voyez qu'il y a des monstres élites qui sont apparus parce que j'ai fini le jeu. Donc on va aussi parler de la durée de vie. Donc je vous ferai sûrement une vidéo avec les adversaires élites parce qu'ils sont très coriaces. Bien souvent, ça m'arrive de m'y reprendre à plusieurs fois parce qu'il y a des patterns que si tu captes pas, et bien ça te punit et parfois tu peux te faire tout shot comme ça d'un claquement de doigts. Donc ouais, ça peut être l'occasion aussi de se faire des vidéos un petit peu de challenge sur les adversaires d'élite qui sont apparus après la fin du jeu. Mais en même temps, il ne faut pas non plus s'attendre à un endgame de folie ou en mode certains jeux. Ça y est, une fois que tu as fini la ligue Pokémon, c'est maintenant que le jeu commence. Non, là on n'est pas là-dessus. C'est-à-dire que quand tu as fini les jeux, il y a des petits trucs en plus à faire, des nouveaux monstres élites qui apparaissent sur la map qui n'étaient pas du tout là. Là vous voyez, il y en a 4-5. Et là je suis dans cette map-là actuellement. Vous voyez qu'il y en a encore quelques-uns qui sont apparus ici. C'est à l'objectif. C'est histoire de tester votre puissance en plus. Mais voilà, vous n'attendez pas à une folie de nombre d'heures supplémentaires après avoir tué le boss final de la fin du jeu. Pour la fin du jeu, les développeurs ont parlé d'environ 12 à 13 heures en ligne droite. Et donc quand on dit en ligne droite, c'est je pense suivre uniquement la quête principale, la quête jaune. J'ai fini le jeu en 10h45. Et comme je vous l'ai dit, j'ai quasiment pas loin de clean la première zone ici. Pas mal découvert de choses. Donc ça fait déjà, je pense, pas que 13 heures juste en ligne droite. Ça me semble énorme. Mais bon, ils ont peut-être dit ça pour gonfler un petit peu. Comptez peut-être, parce que j'ai quand même pas mal perdu du temps à faire des quêtes. Ici j'ai fait toutes les quêtes. J'ai fait aussi pas mal de découvertes. J'aime bien me balader aussi quand j'explore, voir des lieux. Donc pas que j'ai été dans tous les lieux. Par exemple ici, je n'y ai pas été. Très rapidement, vraiment pour une petite quête avec le cerf. Mais je dirais plutôt 8h en ligne droite. Si vous prenez que la quête jaune, il y aura peut-être un petit peu de farm dans le vide à faire. Parce que pour augmenter votre armure, tout ça, ça risque d'être compliqué. Mais voilà, si vous voulez vraiment acheter le jeu, faire que la quête principale, ligne droite, tu avais plus sur 8 à 10 heures que 12 à 13. Maintenant, je dirais qu'en termes de contenu, si vous voulez tout faire, tout clean à 100%, ça peut être un bon jeu à platine. Parce qu'il y a des défis qui sont les mêmes du début à la fin. Malheureusement, je ne sais pas si c'est un point positif ou négatif. Mais si vous reprenez sur les premières maps, par exemple ici, on a des stèles à découvrir. Donc c'est des jeux de vitesse, vous activez une stèle, il faut vite aller au deuxième endroit pour activer une seconde stèle, puis une troisième. Bref, des jeux comme ça, on a rarement des grosses énigmes. Après, c'est des quêtes assez classiques, aller soit buter des monstres, soit aller voir d'autres personnes. Bref, ça, rien de nouveau sous le soleil, comme on dit, malgré qu'on soit dans le désert. Donc ça, globalement, ça va être la même chose. De plus en plus compliqué, finalement, au fur et à mesure qu'on avance dans les maps. Il y aura de moins en moins de temps ou des positions un petit peu de plus en plus compliquées. Si on se base sur cette map, vous voyez que ce n'est peut-être pas la plus grande. D'ailleurs, c'est peut-être même la plus petite des quatre, pour être honnête. Ça représente à ça, visuellement. Comme ça, vous avez directement une idée de ce qu'il est possible d'aller en termes de distance. Vous voyez le pylône, là. Vous avez un fort tout au loin. Il est possible d'aller dans ce fort. Donc vous baladez dans toute cette zone. Allez là-bas, sous les arbres. Bien sûr, vous n'irez pas dans les extrêmes montagnes. Et puis, il y a aussi des puzzles. Parfois, on est même sur de la plateforme. Sauter de plateforme à plateforme, tel un Super Mario. Bref, voilà, de l'exploration classique que l'on connaît dans les action RPG. Et tout ça, c'est sous progrès d'un système de combat très, très dynamique. Donc, on va y arriver. Mais on va quand même parler armure, pour que vous puissiez comprendre ce qui va se passer à l'écran. C'est pour ça que j'ai mis ma caméra en plein milieu. Puisque, de ce côté-là, vous aurez tout ce qui va être skill activable, pierre d'essence, que je vais vous expliquer. Et de l'autre côté, vous aurez ma barre de vie, ma barre de ferveur. Donc, dans le jeu, vous aurez différentes armures. Pas besoin de les crafter. On vous les donne au cours de votre évolution dans le jeu. Certains sont plus... J'allais dire rares, oui. À trouver ou à acheter aux marchands. Mais néanmoins, vous avez, voilà, différentes armures que vous allez porter. Et certaines, après, ont des stats. Quelque chose que, d'ailleurs, en parlant de Monster Hunter en début de cette vidéo, quelque chose que j'aimerais voir repris dans les Monster Hunter, c'est qu'ici, dans chaque armure, vous allez avoir des niveaux. C'est-à-dire que si vous obtenez une armure de niveau 1, vous voyez, tout en haut, là-haut, il y a deux niveaux d'amélioration. Et donc, vous voyez, vêtements de recrus, niveau 3. Il n'y a pas vraiment de niveau de joueur, c'est plus votre niveau d'équipement. Et avoir une armure de niveau 1, puis de niveau 2, niveau 3, quand on avance dans le jeu, on récupère une armure de niveau 2, qui va être montable jusqu'au niveau 5, avec ses améliorations. Et en fait, ça, c'est assez classique. Seulement, à chaque gros losange blanc que vous voyez apparaître, à chaque amélioration d'une armure, vous allez obtenir des points de don. Et ça, je trouve ça particulier, parce qu'en fait, ça vous donne un genre d'arbre de talent. Bon, là, j'ai tout débloqué, mais pas au niveau max, puisque certains talents peuvent être améliorés plusieurs fois. Donc, je suppose qu'il me reste, et je le sais, parce qu'il y a des marchands auxquels je n'ai pas acheté d'armure. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aimerais voir repris, c'est-à-dire monter des armures à côté, parce que généralement, on ne fait que certains morceaux d'armure spécifiques pour faire notre build, mais à voir, voilà, plus on craft, finalement, plus on améliore des armures, plus on obtient peut-être un orbe de talent supplémentaire qui pourrait être vraiment cool pour personnaliser notre personnage. Ça, je trouve que c'est une bonne idée. Vraiment, au cours de l'aventure, je me suis mis à améliorer toutes mes armures, jusqu'au niveau max. J'ai farmé pour les améliorer, parce que faire les améliorations, même si tu ne portes plus l'armure, j'étais arrivé sur l'armure que je portais actuellement, et il y a des armures que je n'avais pas du tout améliorées, et je me suis dit, je vais quand même finir de les améliorer, parce que ça me donne quelque chose, ça me donne les points de don. Donc, l'amélioration des armures est assez simple, bien évidemment, il vous suffit juste de buter des monstres, et vous avez cette monnaie en haut à droite, 11 808, ici, qui va vous permettre d'améliorer votre armure, qui vous donne donc des points de don, et vous mettez les points de don comme vous le souhaitez. Et au niveau de la spécificité des armures, comme vous pouvez le voir, on a les statistiques, avec le détail, si vous souhaitez le consulter, constitution, attaque, défense, chance et dévastation. Constitution, c'est assez classique, c'est la vitesse de restauration et l'efficacité de guérison de l'idole, c'est votre efficacité à votre sort de soin de l'idole, on va dire ça comme ça. L'attaque, la défense, la chance et la dévastation, pour les dégâts de votre dévastation, dont je vais vous parler après, en termes de gameplay. Mais en plus de ça, on a deux spécificités bonus, les stats bonus et la caractéristique bonus. Sur cette armure, vous voyez que sur chaque armure, c'est différent, vous avez, et au début, j'ai mis un petit peu de temps à le comprendre, donc là, vous avez plus 15 d'attaque et plus 22 de dévastation. Les prérequis, et là, je pense qu'ils auraient dû mettre prérequis, prérequis, en dessous, au-dessus de 5 sur 4 dégâts pierres d'essence, parce que, voilà, juste afficher ça comme ça, 3 sur 2 soins pierres d'essence, on ne comprend pas trop. C'est en rapport avec votre gantelet qui est la base du jeu. Et donc, en fait, il vous faut équiper un certain nombre de pierres d'essence d'un certain type. Ici, par exemple, il faut que j'équipe au minimum 4 pierres d'essence de type dégâts rouge pour débloquer le bonus d'attaque, et 2 pierres d'essence de soins pour débloquer le bonus de dévastation. Si, par exemple, j'équipe cette armure, on voit que, étant donné que j'ai les pierres d'essence équipées, j'ai bien le bonus chance et dévastation, mais étant donné que je n'ai pas de pierres d'essence de survie équipée, je n'ai pas le bonus de 11 points d'attaque. Et de plus, une fois que tu as fini d'améliorer l'armure à son niveau max seulement, donc là, c'était une armure de niveau 8, donc améliorée niveau 9, niveau 10 et au niveau 11, maintenant, je débloque la spécificité, donne une modeste chance d'annuler les dégâts d'une nouvelle attaque subie. Après, là, selon les armures, ça varie. Vous n'attendez pas à faire des builds, je prends un morceau de celle-là, je prends le morceau d'une autre, non, c'est un set d'armure, et puis c'est tout, vous ne pourrez pas l'agencer, même si vous pourrez vous faire plaisir avec la personnalisation de l'armure, notamment si vous souhaitez changer les couleurs, si on se fait un truc spécifique. Les teintures sont à trouver, bien sûr, avec les énigmes, etc., ça peut donner des trucs assez stylés, on va les retirer, voilà. Et puis, voilà, on a fait un nouveau personnage, il est très moche, très bien. Maintenant, on peut cacher le casque, je précise quand même parce que certains sont choqués, et que là, je suis en plein dessus, donc vous ne verrez pas R3 activer ou désactiver le home, bien évidemment. Ça, c'est pour le set d'armure à setup, en fonction de votre gantelet, qui va être votre cœur du jeu. Ça, c'est ce que vous allez voir affiché sur l'écran, donc vous pouvez faire plusieurs pré-reglages. Vous allez commencer par avoir un type d'arme et une idole au début, donc le type d'arme, vous pouvez choisir, il y a trois armes, principales, donc là, j'ai gardé une arme fouet de sable. En arme secondaire, j'ai mis les points du désert, donc des gens de pugilat, voilà. Vous avez une faucheur des dunes qui a des spécificités. Au début, c'est une petite hache, et plus votre jauge de ferveur monte, eh bien, elle se transforme, elle évolue, elle grossit, ça devient carrément un marteau. Ici, vous allez faire genre un coup de fouet au début, et puis vous allez arriver à avoir carrément une lame qui se transforme en épée, et cette épée se dissocie pour faire genre des éclats de lames qui volent, c'est incroyable. Donc plus vous allez monter dans cette ferveur, plus vous allez avoir de bons bonus, c'est vraiment, vraiment cool. Et les pugilats, vous avez de plus en plus de bras, donc c'est aussi grave stylé. Donc voilà pour les armes, j'en ai pris deux ici, et vous allez avoir un gameplay très simple. En gros, votre arme principale, c'est carré, combo carré, ou carré maintenu, qui a une attaque alternative, et donc triangle, pareil, des combos triangle, triangle en l'air, ou triangle maintenu. Et bien évidemment, vous pouvez agencer en fonction des armes que vous jouez, avec tout ce qui va être pierre d'essence. Donc l'idole, vous permet d'avoir un genre de gros passif, vous voyez ça plutôt comme un genre de gros passif. Ici c'était, hop, l'idole de hâte, donc augmente considérablement la vitesse de restauration de votre idole, pour le soin. En dessous, on a, quand vous subissez des dégâts, vous récupérez une petite portion des dégâts que vous infligez sous forme de PV pendant 5 secondes. C'est un peu en mode, si vous jouez avec des contre-attaques, par exemple des runes de contre-attaques, quand vous faites une parade réussie, vous pouvez faire une contre-attaque. C'est intéressant parce que, si jamais, t'es dans une posture où tu subis un tout petit peu de dégâts, parce que t'es un mec qui va faire des parades, à moins d'être super calé, et de les réussir toutes les parades à 100%, y'a sûrement un moment où tu vas te foirer sur une parade, et si tu prends un coup, le fait de balancer aussitôt, de retourner au combat, parce que c'est comme ça que tu joues, ça peut te permettre des choses intéressantes. Donc là c'est pareil, c'est tout miser sur l'attaque dévastation, la dévastation vous soigne à hauteur d'une importante quantité de dégâts infligés, et ça fait très mal. Bref, vous avez différentes idoles, je les ai pas toutes débloquées, de toute façon j'ai même pas changé l'idole du début, pour être honnête. Et puis vous allez avoir les pierres d'essence. Alors ça, ça fonctionne très simplement, c'est pas très compliqué à comprendre. En fait, dans le combat, vous allez taper les monstres. En tapant les monstres, vous allez faire monter votre jauge de ferveur. Votre jauge de ferveur, elle est coupée en trois parties. Et, et chacune de ces parties, est coupée en trois. Voilà, rien de très très compliqué. Première partie en fait, vous allez taper les monstres, et vous allez générer un petit peu de ferveur, qui est la ferveur de niveau 1, le premier segment. Dans ce niveau 1 ici, vous allez avoir un sort actif, donc le losange, et des passifs, que vous agencez exactement comme vous voulez, donc ça c'est pour la personnalisation du personnage. Et donc là-dessus, vous pouvez, si vous voulez changer de sort, par exemple ici, on peut balancer un marteau tournoyant, et qui revient vers nous, si vous voulez jouer style Thor. Vous pouvez juste avoir un buff, si vous le souhaitez. Vous pouvez avoir, alors, celles qui sont des runes noires, ont forcément un très gros avantage, et un malus en même temps. Donc celle-là, par exemple ici, ça inflige des dégâts aux cibles à proximité, augmente considérablement vos dégâts. Ça dure 7 secondes, mais vous perdez lentement vos PV. Vous voyez, c'est double tranchant. On peut avoir des dégâts sur statut, quand l'ennemi est cristallisé, vous faites bien plus de dégâts. Là par exemple, c'est en fonction de chaque pierre de dégâts que vous avez équipé. Donc vous voyez les pierres d'essence en haut, il y en a des vertes, des rouges. Donc les rouges c'est dégâts, les vertes c'est soin, les oranges c'est survie, etc. Donc vous allez agencer, c'est comme ça que vous débloquez d'ailleurs les bonus d'armure. Donc là vous voyez que j'en ai 5 rouges, ça me permet de débloquer le passif de mon armure. Et il y a des talents, bien évidemment, si vous avez au minimum 5 pierres de dégâts, vous allez encore booster le bonus de dégâts que vous allez infliger. Vous voyez, tous ces genres de builds qui sont faisables, qui sont cools. Et donc après, du coup, sur cette jauge, vous allez avoir des passifs. alors, voilà, ce premier segment, il est fragmenté en 3. Dès que vous avez un tout petit peu, vous allez débloquer votre premier passif. Mon premier passif que j'ai mis, c'est augmenter encore ma vitesse de régénération, de restauration de l'idole. Le deuxième passif, c'est augmenter les dégâts pour chaque adversaire proche. Et chaque passif, en gros, s'améliore en niveau. Vous voyez, en haut à droite, c'est écrit combat loyal, il y a 5 points blancs, qu'elle est niveau 5. Si je continue d'améliorer celle-là, je vais pouvoir la passer au prochain niveau, qui est niveau 7. Augmente vos dégâts pour chaque adversaire proximité, donc un bonus encore plus puissant. Bref, c'est ça pour toutes les runes qui peuvent aller jusqu'au niveau 7 max. Ici, si je touche des adversaires cristallisés, je récupère une petite quantité de PV. Mon build est basé là-dessus sur les adversaires cristallisés. Vous allez comprendre pourquoi j'ai un bon combo. En niveau 2, c'est pareil. Si on atteint le deuxième segment, j'ai un nouveau skill, j'ai des nouveaux passifs. Puis après, si je monte, ma jauge de ferveur au niveau 3, j'ai encore un nouveau skill, j'ai des nouveaux passifs qui sont extrêmement puissants, bien évidemment, etc. Mais malgré tout, il y a un petit malus, on va dire, à tout ça. C'est que plus que votre jauge de ferveur augmente, plus vous subissez de dégâts. C'est un peu là-dessus aussi que le jeu est vendu. C'est-à-dire que c'est un risk and reward, tout simplement. C'est-à-dire que vous allez taper, vous montez votre jauge de ferveur. Cette jauge de ferveur vous permet d'accéder à plus de passifs, plus de techniques. Mais, tu subis beaucoup plus de dégâts. Et si tu es dans là, une jauge de ferveur de niveau 3, autant te dire que deux coups d'un boss, c'est fini, tu rentres à la maison, tu es mort. Ouais, c'est hyper dangereux. On a, tout à l'heure, je parlais des allers-retours et clairement, il y en a qui sont pas mal. Celui-là est un aller-retour. Tu peux changer, si tu veux afficher tous les coffres pour découvrir le secret. Donc, il n'y a pas besoin d'aller sur Internet pour savoir où sont cachés les coffres. Le truc, c'est qu'il faut y revenir à chaque fois. Donc, tu as intérêt de bien savoir dans les zones dans lesquelles elles sont. Parce qu'il faudra revenir à chaque fois à cet hôtel pour agencer la direction des coffres que tu veux découvrir ou pas. Bon, moi, j'en ai même pas eu besoin. Donc, je m'en fous un petit peu. En termes de déplacement, au début, ça sera très basique. Saut, double saut. Après, vous allez gagner une ruée, puis une deuxième, puis une troisième avec l'amélioration de votre gantelet ainsi que des capacités à pouvoir soulever des choses de plus en plus loin. Vous pourrez courir et quand vous êtes sur le sable ou certaines zones, vous pourrez surfer avec un bon son de surf. On va aller chercher un gros monstre. Vous allez voir, il y en a quelques-uns ici. On va s'attendre, il devrait y en avoir un qui pop là, je suppose. Une bonne zone à combat, ça. Voilà. Et il s'agit d'un fracasseur de niveau 11. Donc, on est parti. Il se transforme directement en tornade. Donc, en bas à gauche, vous avez ma jauge de PV et vous avez la jauge de ferveur. Donc, je pense que le visuel est assez explicite. À chaque fois qu'elle va monter, elle va me débloquer des sorts actifs ou passifs. Les monstres font tous pop des ZAD plus ou moins au début. C'était un lion. ça ? Très intéressant. Ok. Je vais au moins buter les deux volants. Quel chacal. Voilà, c'est bon. sa capacité, c'est que quand il meurt, il me fonce dessus pour exploser sur moi. En termes de visuel, vous avez déjà vu quelques... on va dire, codes couleurs. puisque le monstre fait des attaques et vous avez du rouge et vous avez du rouge. Tuez-lui. Impeccable. Tout ce qui est rouge peut être paré avec votre pot de sable. Donc, si je fais parade, je fais une petite pot de sable. Appelez-moi Gara. Et vous pouvez donc parer et forcément, chaque monstre a sa résistance. C'est-à-dire que les petits monstres, vous allez les geler et les cristalliser directement. Les boss, ce n'est pas le cas. Il faut peut-être trois ou quatre parades. Dans le cas des attaques qui sont en bleu, ce sont des attaques imbloquables comme celle-là qui vient de me mettre au sol ici. Ça va très vite. Donc maintenant, en bas... Attendez, je vais me soigner parce que parler en combattant ce n'est pas non plus le truc le plus aisé. Donc là, si je fais une parade, vous allez avoir un petit timing. Et là, après trois, je peux le blasser, le cristalliser quelques secondes et essayer de DPS dedans. Bien évidemment, vous avez vu en haut à gauche si vous avez été très rapide. Il a déjà refait au top des ZAD. Enfin, je le combatte. On va faire le point. Smash. Non. On ne va pas ça. Ok, l'explosion est passée. La tornade, ça, ça va le faire. Donc en haut à gauche, vous avez un truc qui nous parle des parties destructibles d'un monstre. Donc en l'occurrence, sur celui-là, vous avez une jaune, deux rouges. Ça vous apporte des butins bonus, bien évidemment. Il arrive à m'enchaîner là. Ah ! Ok, pareil ça. Je veux juste au moins éliminer ça le temps. Parce que ça, c'est contrariant. Ok. On va s'occuper du gros maintenant. Autre chose à savoir, les monstres évoluent au fur et à mesure que vous allez affronter en niveau. Vous allez les rencontrer, lui, je crois que vous le rencontrez niveau 3. Et après, au fur et à mesure de votre progression, vous allez les rencontrer à plus haut niveau avec des patterns en plus. Oh là ! Quel parade de merde ! Et c'est dingue. Ok, on va parer. Et let's go ! On a fait les 3. Là, je vais taper un petit peu pour monter la jauge de ferveur. Je développe des passifs en plus. Let's go ! Ah, pas bien taggner. J'ai mon attaque de soin que j'ai perdu parce qu'ils m'ont tapé en ferveur. Donc, chose que je voulais rajouter tout à l'heure, c'est que les parties destructives des monstres, c'est cool pour des butins en plus. Mais à chaque fois que vous détruisez une partie de monstres, eh bien, ces patterns évoluent. Ces patterns changent, il a des nouvelles attaques en plus, bonus, et qui sont beaucoup plus dangereuses. Donc là, j'ai pensé que j'y vais tranquillement. Je ne suis pas trop basé sur ma jauge de ferveur à le comboter et à essayer de lui mettre un combo one-shot, sinon ça ne va pas être très drôle pour vous. parade. Non, ça, ça ne se part pas. Ça, c'était mon attaque de heal, ça touche tout le monde en zone. Il vient jouer l'imblocable. Je vais lui péter la tête. Je peux. Voilà, c'est le heal quand même. Je suis bête. Ah ah ! Le gameplay en parlant, ça n'a jamais été facile. Voilà, on y a pété la tête. Donc là, vous allez voir qu'il y a des nouveaux patterns qui s'ajoutent et il devient généralement un peu plus rapide, un peu plus puissant, comme le CK. OK, donc là, il ne faut pas lâcher l'affaire, clairement. On va aller faire nos dégâts de zone et on a réussi à s'en débarrasser. Vous pouvez récupérer les loot, très utile d'ailleurs, parce que ça, ça va vous donner de quoi crafter, améliorer un petit peu tout ce qu'il faut. et non, ne me dis pas que je suis parti dans un Kourou. Je suis dans un Kourou. OK, vous allez voir un Kourou. Alors, parfois, le dieu peut être méchant et vous téléportez dans un Kourou et le seul moyen d'en sortir, c'est de survivre. Et c'est difficile. Je vais être avec vous, c'est difficile. Je vais essayer de vous le faire en vidéo parce qu'il va y avoir des pommes de monstres en boucle. En fait, c'est une survie. Il ne va pas. OK. Point. Je mixe. OK, parfait. On va rester là. Hitter. Allez, on va taper un petit peu dans son vide. On smash. Ah, il y en a deux et un truc volant encore. Ah oui, elle a vu. OK. la jauge de ferveur est montée. J'ai mon deuxième sort, le sort de soin. Je viens de faire. On esquive ça, j'aime pas. On esquive ça, j'aime pas. On a un carapateur qui est arrivé. OK. Je pars à distance et on a la dévastation. Là, ils sont groupés. Donc L2, R2 parce que je fais la manette qui permet de faire de gros dégâts de zone et de cristalliser l'ennemi. la charge de mine à distance, il est violent. OK, c'est bon. On va punch un petit peu celui-là. Le heal. L'attaque smashée, j'ai smashé personne. C'est pas grave. Vous pouvez lock et délock, bien évidemment. j'ai appris ça après 8 heures de jeu. Oh, j'ai loupé cette parade. Par contre, c'est la première fois que je fais une triple boss sans courroux, là. OK, je vais remettre la caméra libre. Juste se débarrasser de ça, donc ça irait bien. OK, on a pété le ventre ce qui n'est pas forcément le bon plan. Parade. Parade. Et je suis mort. OK, j'ai pas vu ma barre de vie. Je pensais que j'allais parer celle-là et je l'ai loupé. Bon, les courroux, c'est un peu difficile. C'est pas grave, vous avez pu en voir un. C'est aussi un attrait, c'est-à-dire que c'est le dieu quand il décide de vous mettre des embûches et il va vous mettre des embûches. C'est pas grave, je suis mort. Tant pis. Là au moins, vous avez pu voir quelque chose, il y a un coffre là, je pense qu'il y a un gardien, on va essayer de le buter vite fait. Mon combo à moi réside, si on ne voulait pas parler de tout ça, si je vous les montre tous. Au début, j'ai des trucs assez défensifs pour restaurer mon idole, généralement, comme ça, je suis en difficulté. Si je ne peux pas trop taper, généralement, j'aime bien avoir de la régène de vie. Si j'atteins le niveau 2, je peux me régénérer mes PV parce que généralement, j'ai sûrement pris des dégâts. Si j'ai réussi une parade, je réduis fortement la défense de la cible. Si j'utilise un skill actif, donc une pierre active, je vais avoir des petits trucs qui tournent autour de moi. Je trouve que c'est pas mal pour toucher toutes les zones des monstres. Si je bats un adversaire ou que je détruis une partie du corps, justement, ce qui va se produire, je vais générer de la ferveur. Donc ça va me permettre d'aller plus facilement au niveau 3, qui là me donne un très très gros swing de la mort, qui augmente mes dégâts de dévastation et aussi qui réduit la ferveur perdue en cas d'absorption de ferveur. Mais honnêtement, celui-là, je le sens pas trop. Donc je vais peut-être remettre mon avantage impitoyable qui faisait que je fais énormément de dégâts aux cibles ralenties ou cristallisées. Let's go, Stunture Raider. Je vais attaquer comme ça. Oh, les mines imblockables. J'adore les mines imblockables. Là, vous voyez que j'ai déjà deux jauges de ferveur. Je vais essayer de monter jusqu'au niveau 3 pour les montrer. Voilà, donc là, mon swing. Voilà. Et ma dévastation de niveau 3 qui fait très mal, en plus d'avoir tous les dégâts autour. Et je suis en train de m'enchaîner. Et j'avoue que juste le son de ces petites boulettes... Ouh ! Je déteste ceux-là en bas, ils ont des boucliers, donc vous êtes obligés de les briser avec des attaques chargées. Imblockables. On voit ce heal. Ah, je suis bloqué dedans. Oh, je vais prendre cher. Ok, je me suis soigné aussitôt parce que ça me fait très mal. Vous avez des skills pour interrompre, bien évidemment. Je n'ai plus l'équipé là. Hop, on sort de là. J'essaie de le smashé. Hop, A.O.E. L'A.O. ce n'est pas extrêmement mal, mais c'est surtout pour récupérer un petit peu de PV et faire des dégâts. Lui, ce n'est pas si simple à counter. Je trouve qu'il a des attaques relativement lentes. Lui, on peut counter par contre. Allez, le swing de la mort. On a pris des dégâts, donc on a perdu de la ferveur. On heal, on a repris des dégâts. On va repasser en niveau 3. Ah là là, les dégâts que j'ai pris par contre. Voilà, le smash de la dévastation. On est bientôt sur la fin et c'est bon. Bon, si vous l'avez compris, le but de ce build, c'est de faire pas mal de dégâts de zone. Pourquoi ? Parce que briser une partie d'un monstre et le laisser en vie, c'est dangereux. donc forcément, on va peut-être chercher à maximiser les dégâts de zone. Tout ce qui peut être d'épaisse à eux, donc notamment tout ce qui va être la petite boule tournoyante, tout ça là. C'est ce que je privilégie pour les combats. Il y a encore d'autres styles là. Donc là, on a un parsemeur. Le bestiaire, il n'est pas super grand. Il y a peut-être une vingtaine de monstres différents. Je pense que je dois pouvoir le voir ici. 6, 10, 15. On est peut-être sur 25 monstres si on rajoute tous les élites qui sont uniques. On est peut-être sur 25 monstres différents. Donc il faut s'y faire aussi. C'est vrai qu'il y a plein de styles et globalement vous allez affronter genre les enfouisseurs vous les affrontez au niveau 1 et là vous avez vu j'en ai des niveaux 11. Alors bien sûr, ils n'envoquent plus les mêmes monstres et puis c'est bien plus dur. leurs patterns ils sont relativement redoutables au bout d'un moment si vous ne faites pas attention ils ont des possibilités de vous cristalliser etc. Il y a même un qui vole là-bas. Ah ratalos sauvage ! Donc voilà, il va venir m'attaquer. Bon bref, je vais couper cette vidéo avant. J'espère que cette petite vidéo de présentation que ce soit sur la durée de vie que ce soit sur le fonctionnement des armures de l'arme de la customisation du building et tout. Au niveau des pierres d'essence pour ceux qui se demandent pour tout ce qui va être gantelet et autres. Ouais, les développeurs ont dit qu'il y en avait donc 150 différents. Il y a de quoi faire en plus des maudites et tout pour poser gameplay plus dangereuses. Augmentez énormément tous les soins que vous recevez mais réduit considérablement votre défense pendant 10 secondes quand vous recevez des soins. Ah et des trucs c'est un peu chaud. Vous allez débloquer aussi des fusions donc ce sera des schémas à craft. Par exemple ici invoque une tornade explosive qui inflige des dégâts aux adversaires elle les ralentit énormément. Je fais ça pour que vous êtes quoi la crafter et bim je viens de débloquer cette tornade et si on l'améliore ça va réduire son cooldown ou d'autres améliorations. Bien sûr chaque zone a son farm. Vous devez faire les coffres il y a plein de coffres vous allez en trouver dans les coffres vous allez en trouver dans votre histoire. Voilà au niveau de l'exploration il y a beaucoup si vous aimez explorer vous allez vous balader dans ce jeu clairement et puis l'idéal c'est de buter à peu près les bonces que vous trouvez sur votre chemin comme ça ça vous donne un bon ratio sur XP récupérer craft amélioration d'armure pas craft pardon amélioration d'armure etc. Voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé dans votre choix si vous aimez les gameplays purs et durs avec des combats intensifs j'avoue que je suis mort quelques fois sur certains mobs parfois il y a de ces combos tout à l'heure vous l'avez vu en courroux aussi donc ça a pu vous donner une idée il y a des challenges et je suis qu'en difficulté normale mais même en normale je trouve que la difficulté est bien dosée c'est à dire que vraiment on progresse convenablement mais il y a beaucoup de skill humain derrière c'est à dire que quand tu fail tu sais pourquoi généralement parce que t'as mal paré t'as pas esquivé c'est de ta faute il n'y a pas à dire voilà mais malgré tout tout à l'heure il y avait 3 mobs en même temps bon ça va c'était pas des élites et c'était la première fois que j'avais 3 mobs en même temps dans un courroux généralement c'est un mob avec des ZAD en plus vous le butez il y a un autre mob avec des ZAD un autre mob avec des ZAD et on a genre 3-4 qui s'enchaînent avec leurs ZAD mais jamais j'en ai eu 2 enfouisseurs plus un carapateur en même temps ça a été dur mais ça pourrait relever un défi pour une prochaine fois je suis curieux d'aller voir les monstres élites je vous en ferai sûrement une vidéo de gameplay associée pure et simple sur du combat je vous souhaite à tous une bonne journée bonne fin de soirée et je vous dis à très bientôt d'ici là portez vous bien prenez soin de vous tchess